Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Je vais donc vous parler de Darwin en littérature pour terminer. Je ne sais pas si c'est comme un cheveu sur la soupe ou comme une cerise sur le gâteau, mais en tout cas ça vient en dernier. Quand j'ai accepté de parler de Darwin, je me suis dit que j'allais parler de Proust. Je parle souvent de Proust et en effet on trouve tout dans la recherche du temps perdu. Presque tout sujet peut être abordé avec Proust, lequel a bien entendu des idées sur Darwin. Il y a plus de 25 ans, quand j'ai préparé l'édition de Sodome et Gomorre pour la Pléiade, j'ai dû lire Darwin à la recherche des sources de Proust. Que connaissait-il de l'auteur de l'origine des espèces ? Dans un passage dont vous vous souvenez sans doute, celui de la rencontre du baron de Charles et de Jupien dans Sodome et Gomorre, alors que le narrateur, dans la cour de l'hôtel de Guermante, est en train d'attendre la fécondation d'une orchidée par un bourdon dont il espère la venue. Les invertis, qui se rattachent volontiers à l'antique orient ou à l'âge d'or de la Grèce, remontraient plus haut encore à ces époques décès où n'existaient ni les fleurs, ni dioïques, ni les animaux unisexués, à cet hermaphroditisme initial dont quelques rudiments d'organes mâles dans l'anatomie de la femme et d'organes femelles dans l'anatomie de l'homme semblent conserver la trace. Je trouvais la mimique d'abord incompréhensible pour moi de Jupien et de M. Charlie, lui aussi curieuse que ces gestes tentateurs adressés aux insectes, selon Darwin, par les fleurs dites composées, autant les demi-fleurons de leur capitule pour être vus de plus loin, comme certaines hétéro-stylées, qui retournent ces étamines et les courbes pour frayer le chemin aux insectes, ou qui leur offrent une ablution, et tout simplement même comparable au parfum de nectar, à l'éclat des corolles qui attiraient en ce moment les insectes de la cour. Proust avait lu « L'intelligence des fleurs » de Materlinck, ouvrage de vulgarisation de Darwin, il aurait pu s'inspirer de plusieurs livres, de la fécondation des orchidées par les insectes et des bons résultats du croisement, traduit en 1870, des effets de la fécondation croisée et de la fécondation directe dans le règne végétal, traduit en 1877, des différentes formes de fleurs dans les plantes de la même espèce, traduit en 1878. C'était des ouvrages plus avant. J'ai pu montrer à l'époque, en sourcier curieux, que toute l'information de Proust, darwinienne, provenait de la préface du professeur Amédée Coutance au troisième ouvrage « Des différentes formes de fleurs dans les plantes de la même espèce » paru en 1878, où Amédée Coutance résumait les travaux de Darwin sur les trois ouvrages que je citais, et où il se risquait lui-même, comme Proust devait le faire, à comparer les mœurs des fleurs et celles des hommes. Étrange contradiction, étrange législation, disait Coutance, qui dans le monde des êtres libres aurait de fâcheuses conséquences. Ce Coutance était un pharmacien de la marine, originaire de Quimper, et un vulgarisateur de la science botanique. Le nom de Darwin n'apparaît qu'une seule fois. Dans la trentaine de pages de Sodome et Gomorre, un, et jamais celui de Coutance, mais le texte de Proust fait de multiples allusions à la préface de ce dernier et le démarque de très près, frôlant le plagiat, comme dans ce passage où vous voyez ce pastissage des deux histoires et ce leitmotif. J'en lis simplement le début. M. Charles m'avait distrait de regarder si le bourdon apportait à l'orchidée le pollen. Il s'agit donc en noir de M. Charles et le Jupien. Puis on passe à la comparaison ou au leitmotiv. Les ruses les plus extraordinaires que la nature a inventées pour forcer les insectes à assurer la fécondation des fleurs qui, sans eux, ne pourraient pas l'être parce que la fleur mâle y est trop éloignée de la fleur femelle, etc. Tout ça, c'est du Coutance dans cette espèce de millefeuille. Jusqu'à la fin, très savante, les fleurs amaphrodites à court style de la Prémula veris, tant qu'elles ne sont fécondées que par d'autres Prémula veris à court style aussi, tandis qu'elles accueillent avec joie le pollen des Prémula veris à long style. On a parlé de naturalisation de l'homosexualité à propos de ces pages, et ça rejoint des questions qui ont été évoquées tout à l'heure par Lorraine Daston, et donc de sa justification, mais ce qui me frappe avant tout dans ce long emprunt à Darwin qui a eu lieu vers 1916, mais je n'en connais pas, je ne sais pas ni où ni comment Proust s'était procuré cet ouvrage. Ce qui me frappe, c'est évidemment l'humour, la parodie du discours scientifique dans ce qui est un peu un jeu de potache sensible dans beaucoup de citations comme dans celle-ci. Parfois, l'assouvissement avait lieu chez M. Charlu grâce à une violente semence que le baron jetait à la figure du visiteur, ce sont ses colères, comme certaines fleurs grâce à un ressort asperges de ta distance l'insecte inconsciemment complice et décontenancé. Voilà une première apparition, un premier usage de ce thème darwinien en littérature relevant du détournement ludique, implicite, distant, ironique, mais aussi narratif et poétique. L'orchidée et le bourdon composent durant 30 pages un leitmotiv pour la conjonction contre-nature du baron et du concierge. Cet usage de Darwin est donc non appliqué, non idéologique. Proust fait preuve d'une grande hauteur de vue par rapport au discours scientifique qui ne lui en impose nullement, qui ne fait pas autorité. prononce, si vous le voulez, cela comme un terminus adquem, l'aboutissement de mon enquête et retournons-nous vers les débuts, les apparitions moins ironiques, les convocations plus sérieuses et très idéologiques de Darwin dans la littérature française. De fait, le darwinisme littéraire, il faudrait d'ailleurs plutôt dire en général l'anti-darwinisme littéraire, a été l'une des manifestations les plus intenses de la résistance française aux théories de Darwin à la fin du XIXe siècle. Résistance à la fois scientifique et idéologique. Si la fidélité au lamarquisme explique le refus de la communauté scientifique, l'antagonisme de l'opinion résulte des implications morales, sociales et religieuses prêtées au darwinisme. On a parfois lié les excès de cette hostilité française à l'engagement militant de la première traductrice de l'origine des espèces, Clémence Royer, traduction de 1862, et à la préface anti-religieuse, plus pansérienne que darwinienne, qui accompagnait cette traduction. Clémence Royer traduisait Darwin parce qu'il confirmait ses propres théories anticléricales et il insistait sur l'élimination des plus faibles comme corollaire de la sélection naturelle, comme survie du plus apte « natural selection » or « the survival of the fittest », notion qui n'était pas darwinienne à l'origine, mais qui est empruntée à Spencer et n'est introduite par Darwin dans l'origine des espèces qu'en 1869, dans la cinquième édition. Royer fit d'emblée de l'ouvrage de Darwin un traité de darwinisme social avant que le darwinisme scientifique ait pu être discuté et admis dans ce pays. Dans sa préface, Clémence Royer affirmait ainsi « C'est donc en vain que M. Darwin proteste que son système n'est en aucune façon contraire à l'idée divine, car sa théorie est foncièrement et irrémédiablement hérétique. C'est une théorie qui, à tous égards, continue la tradition du grand mouvement philosophique du XVIIIe siècle. » Clémence Royer faisait de la théorie de Darwin dans cette première édition. Voici un passage important où elle traduisait « sélection naturelle » par « élection naturelle », ce qu'elle corrigea dans les éditions successives à la suite des protestations de Darwin. Elle comprend donc que l'évolution comme un progrès sensible et constant qui atteste l'existence d'une loi du développement et juge que cette loi n'est autre que la loi de Malthus étendue au règne organique tout entier. Autrement dit, Darwin prouve Malthus. Et voici le passage qui a fait le plus scandale où elle soutient donc que cette théorie fait voir avec surprise, avec douleur, combien jusqu'ici ont été fausses nos lois politiques et civiles, de même que notre morale religieuse, en particulier cette charité imprudente et aveugle transformée en fraternité par la démocratie qui aggrave les maux auxquels on veut porter remède. Je cite ce que vous pouvez lire. « On arrive ainsi à sacrifier ce qui est fort à ce qui est faible, les bons aux mauvais, les êtres bien doués d'esprit et de corps, aux êtres vicieux et malingres. Que résulte-t-il de cette protection inintelligente accordée exclusivement aux faibles, aux infirmes, aux incurables, aux méchants eux-mêmes, enfin tous les disgraciés de la nature. L'accroissement du mal aux dépens du bien. » Pas de doute, dans les débuts de la réception française de Darwin, je cite la fin de cette préface de Clémence Royer, « C'est donc surtout dans ses conséquences morales et humanitaires que la théorie de Darwin est féconde. La doctrine de M. Darwin, c'est la révélation rationnelle du progrès. Pour moi, mon choix est fait. Je croise au progrès. » Autrement dit, le darwinisme social, le spencerisme, a précédé le darwinisme scientifique, identifié au matérialisme, à l'athéisme, également au républicanisme et au culte républicain de la science. C'est sous cette forme qu'il a été surtout présent dans la littérature. Proust, qui avait une exquise oreille de linguiste historique, très sensible à la langue, aux apparitions lexicales, n'a pas manqué non plus de noter, sinon le terminus aquo, du moins le moment de la plus grande emprise du darwinisme sur la vie littéraire en France. Et c'est encore dans « Sodome et Gomorre », cette fois dans une tirade de Brichot, le professeur, le sort Bonnard, s'adressant au narrateur dans le train pour la rascolière. « Si ce sont vos débuts chez Mme Verdurin, monsieur, me dit Brichot, qui tenait à montrer ses talents à un nouveau, vous verrez qu'il n'y a pas de milieu où l'on sente mieux la douceur de vivre, comme disait un des inventeurs du dilettantisme, du j'monfichisme et beaucoup de mots en isme à la mode chez nos snobinettes, je veux dire monsieur le prince de Talran, car quand il parlait de ces grands seigneurs du passé, il trouvait spirituel les couleurs de l'époque de faire précéder leur titre de monsieur et disait monsieur le duc de la Rochefoucauld, monsieur le cardinal de Ré, qu'il appelait aussi de temps en temps ce « struggle for life-er » de Gondi, ce boulangiste de Marciac. Ce « struggle for life-er » de Gondi, ce boulangiste de Marciac, voilà Ré et la Rochefoucauld mis à la sauce moderne suivant un tic de pédant. Mais le renseignement historique n'en est pas moins pertinent. « Struggle for life-er » boulangiste, les deux néologismes sont contemporains, ils ont été à la mode en français juste au même moment, soit en 1889, année de l'affaire Boulanger, du centenaire de la Révolution française, de l'exposition universelle et de la tour Eiffel. Enfin, année de l'apothéose de Darwin dans la littérature française. Apothéose pour ainsi dire, car dans cette surreprésentation, l'antidarwinisme l'emporta. Le néologisme est en effet apparu dans le roman d'Alphonse Daudet, « L'immortel meurt parisienne » de 1888, où un jeune homme, le fils de l'immortel, l'académicien Astier Réu, est un arriviste sans foi ni loi. Personnage éternel, de coquin de toujours, il n'en est pas moins décrit comme le type accompli d'une civilisation scientifique oublieuse des vraies valeurs. Fier gredin tout de même, notre jeune ami. Oui, un de nos « Struggle for lifers ». Le sculpteur, un honnête homme, répéta le mot en l'accentuant « Struggle for lifers », désignant ainsi cette race de petits féroces à qui la bonne invention darwinienne de la lutte pour la vie sert d'excuse scientifique en toutes sortes de vilainie. Darwinisme et immoralisme ou amoralisme sont inséparables dans le mot forgé par Daudet, traduit par Anatole France en « combat pour la viste », mais le terme français n'a pas pris. Daudet développera sa thèse anti-darwiniste l'année suivante dans un drame au titre sans équivoque « La lutte pour la vie », représenté au théâtre du gymnase pour la première fois le 30 octobre 1889. Cette pièce, c'est la suite de l'immortel, met en scène le même jeune homme, fils de l'académicien, commettant la suite de ses crimes. Le « Struggle for lifers » continuait à me hanter, devait expliquer Daudet dans la préface. Bien entendu, les écrivains parlaient de Darwin depuis un moment déjà. Darwin, celui qui dit que nous descendons du singe, avait noté Flaubert dans le dictionnaire des idées reçues. Et au chapitre 3 de Bouvert et Pécuché, les deux hommes, les deux bons hommes, Lise, Cuvier, Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire, tout cela, disent-ils, contrarier les idées reçues, l'autorité de l'Église, nantis de ce viatique, ils s'en vont taquiner le conseil de la fabrique, se disputent avec le curé sur la Bible et la science, n'ils déluge et contestent la religion. Prenez garde, leur dit le comte, vous savez le mot, cher monsieur, un peu de science en éloigne, beaucoup y ramène. Et le ton monte jusqu'à ce dernier éclat, et Bouvard, s'échauffant, alla jusqu'à dire que l'homme descendait du singe. Tous les fabriciens se regardèrent, fort ébahis, comme pour s'assurer qu'ils n'étaient pas des singes. Bouvard reprit, en comparant le fœtus d'une femme, d'une chienne, d'un oiseau, d'une grenouille, assez, moi je vais plus loin, s'écria Pécuché, l'homme descend des poissons. On est vite conduit, vous le voyez, au cœur du débat, la contradiction de la science et de la religion, l'incompatibilité de la Genèse et de Darwin, déjà soulevé par Clémence Royer. Le malentendu est installé, pour longtemps, il est impossible à lever. Dans le télégraphe périodique parisien du 14 mai 1885, un article anonyme est intitulé darwinisme littéraire et il tente de dénoncer l'assimilation simpliste au darwinisme du héros d'un autre roman, un bel ami, le roman de Maupassant ou des personnages des rougons-macars de Zola. À cette époque-là, tous les coquins sont des darwiniens. La théorie de la sélection naturelle attribue le succès de l'évolution aux organismes, essaye de faire valoir cet article, aux organismes les mieux adaptés à leur milieu, non à ceux qui sont mieux équipés pour triompher dans le combat égoïste d'un individu soutenant ses médiocres intérêts personnels. Mais cette mise au point est tout à fait vaine. 1889 est non seulement l'année du drame de Daudet, la lutte pour la vie, en octobre, ai-je dit, mais dès le mois de juin, c'est l'année du roman de Paul Bourget, Le Disciple, best-seller, qui porte sur le conflit de la science et de la morale. C'est le récit de la corruption d'un jeune homme, Robert Gréloux, par la science d'un maître, Adrien Sixt, en lequel on a reconnu sans peine Hippolytène, Herbert Spencer et Théodule Ribot, les patrons du déterminisme psychologique et du darwinisme social. Les responsables, suivant Bourget, de la décadence morale de la nation, Gréloux, tentant une expérience de psychologie expérimentale inspirée des ouvrages de Sixte, autrement dit de Thène, séduit une jeune fille laquelle déshonorée se suicide. Qui est le coupable ? Demande l'écrivain. Légalement, personne, mais moralement, non seulement le disciple perverti, mais surtout le maître corrupteur, irresponsable, aveugle aux effets de la science et, en dernière analyse, la science. L'actualité darwinienne de 1888 vient d'être renouvelée par l'apparution de l'autobiographie de Darwin en anglais en 1887, aussitôt traduite en français en 1888. Vite la correspondance de Charles Darwin avec un chapitre autobiographique. Et Robert Gréloux, le héros du disciple, qui part comme dans un château isolé d'Auvergne où il sera précepteur et commettra son méfait, emporte l'autobiographie de Darwin avec lui. Afin de mieux attester ma liberté d'âme, j'avais pris sous mon bras un livre nouveau que je venais de recevoir l'autobiographie de Darwin. Quant à la théorie de Sixte, c'est un des calques du matérialisme de Thaine et du darwinisme de Spencer. Son second titre d'honneur comme psychologue consiste dans un exposé très nouveau et très ingénieux des origines animales de la sensibilité humaine. Grâce à une lecture immense et à une connaissance minutieuse des sciences naturelles, il a pu tenter pour la genèse des formes de la pensée, le travail que Darwin a essayé pour la genèse des formes de la vie. Appliquant la loi de l'évolution aux divers faits qui constituent le cœur humain, il a prétendu montrer que nos plus raffinées sensations, nos délicatesses morales les plus subtiles comme nos plus honteuses d'échéance sont l'aboutissement dernier, la métamorphose suprême d'instincts très simples, transformation eux-mêmes des propriétés de la cellule primitive. Ce darwinisme de fiction ressemble sans doute à un lamarquisme vulgarisé plus qu'à la théorie de l'évolution, mais la réduction du darwinisme à une mécanique de l'adaptation au survival of the fittest est commune aux différentes branches du darwinisme littéraire en France, y compris chez ceux qui, comme Zola, se méfient moins des effets supposés de cette théorie sur la moralité sociale. Bourget fit précéder le disciple d'une longue préface moraliste, patriotique, appelant à la régénération et à la revanche. Il commence par y présenter une typologie des jeunes gens d'aujourd'hui, décadents et nihilistes, et voici l'arriviste, opportuniste, ambitieux, sans scrupules, justifié, comme chez beaucoup, comme chez Doudé, par Darwin. L'un est cynique et volontiers jovial, il a, dès 20 ans, fait le décompte de la vie, sa religion tient dans un seul mot, jouir, qui se traduit par cet autre, réussir. Qu'il fasse de la politique ou des affaires, de la littérature ou de l'art, du sport ou de l'industrie, qu'il soit officier, diplomate ou avocat, il n'a que lui-même pour Dieu, pour principe et pour fin. Diplomate ou avocat, il a emprunté à la philosophie naturelle de ce temps la grande loi de la concurrence vitale et il l'applique à l'œuvre de sa fortune avec une ardeur de positivisme qui fait de lui un barbare civilisé, la plus dangereuse des espèces, Alphonse Baudet qui a su merveilleusement le voir et le définir, ce jeune homme moderne, l'a baptisé « Struggle for Lifer ». Ce jeune homme-là, c'est un monstre, n'est-ce pas ? » L'irréligion, voilà sans doute l'ennemi pour parodier le fameux mot de Gambetta en 1877, le cléricalisme, voilà l'ennemi. Le temps de la réaction est venu et le narwinisme semble une cible commode. La publication du Disciple en juin 1889 déclencha une importante querelle qui dura jusqu'à la fin de 1889 et qui repondit plusieurs fois au cours des années suivantes jusqu'à l'affaire Dreyfus et à la séparation des Églises et de l'État. Les deux protagonistes de cette querelle sont Anatole France, le doux sceptique, le charmant dilettante, critique subjectif et pourtant défenseur de Darwin et de la science. Et de l'autre bord, Ferdinand Brunetière, le directeur de la revue des Deux Mondes, censeur de la science, moraliste dogmatique et partisan paradoxal du darwinisme en critique littéraire. Curieux combat à front renversé où l'impressionniste défend Darwin tandis que le moraliste l'attaque mais le défend en critique littéraire. France, dans son compte-rendu du Disciple, rappelait l'amitié de jeunesse qu'il avait liée à Bourget. Alors, les livres de Darwin étaient notre Bible. Les louanges magnifiques par lesquelles Lucrèce célèbre le divin Épicure nous paraissaient à peine suffisantes pour glorifier le naturaliste anglais. Nous disions, nous aussi, avec une foi ardente, un homme est venu qui a affranchi l'homme des veines terreurs. Je ne puis me défendre de rappeler une fois encore ces visites généreuses que notre Darwin sous le bras nous faisions à ce vieux jardin des plantes où M. Paul Bourget promène avec complaisance le héros de son nouveau roman, le philosophe Adrien Sixte. Ces brillants jeunes gens, fatigués du spiritualisme, longtemps dominants dans la philosophie française, furent animés par un vif enthousiasme déterminisme après 1870 et 1871, dans les débuts de la Troisième République. Le déterminisme ne leur semblait pas inconciliable avec la foi en l'homme. le darwinisme n'était pas identifié à un fatalisme ni à un malthusianisme, mais se confondait avec le matérialisme de Thènes. France est toujours restée fidèle à ce darwinisme optimiste et éclairé. L'une de ses chroniques du temps, et c'est toujours dans ce moment qui me paraît le sommet de ce darwinisme littéraire, l'une de ses chroniques du temps, en janvier 1888, est intitulée « Le darwinisme dans la poésie et dans le roman » et elle réaffirme son admiration. La science a changé la face du monde, le monde moderne à son épicure, Darwin nous a apporté une révélation nouvelle de la nature, il est notre initiateur et notre prophète, qu'il ait voulu au nom de sa parole féconde, sorte aujourd'hui une idée neuve de la vie, etc. Bourget, en revanche, s'est éloigné de cette lecture éclairée de Darwin, la science à ses yeux, positiviste et athée, compromet la morale, elle nie l'inconnaissable. Rendant compte du disciple dans le temps, Anna Solfrance exprime ses réserves devant le roman de son amie de jeunesse. « Je persiste à croire que la pensée a dans sa sphère propre des droits imprescriptibles et que tout système philosophique peut être légitimement exposé. » Brunetière, à la même date, dans son propre compte-rendu, va encore plus loin que Bourget dans l'exigence de la soumission de la science à la morale. Fussiez-vous donc assurés que la concurrence vitale est la loi du développement de l'homme, comme elle l'est de celui des autres animaux, que la nature indifférente à l'individu ne se soucie que des espèces, qu'il n'y a qu'une raison et qu'un droit au monde qui est celui du plus fort, il ne faudrait pas le dire, puisque, de suivre ses vérités dans leurs dernières conséquences, il n'est personne aujourd'hui qui ne voit que ce serait ramener l'humanité à sa barbarie première. Toutes les fois qu'une doctrine aboutira par votre conséquence logique à mettre en question les principes sur lesquels la société repose, elle sera fausse, n'en faites pas de doute. Inutile de dépouiller la suite des articles de cette longue querelle, car la controverse reprendra, notamment avec la pièce d'Alphonse Daudet, « La lutte pour la vie ». Pour Daudet, comme pour Bourget, le darwinisme légitime, l'égoïsme et l'individualisme justifient l'anéantissement de toute contrainte morale dans les jeunes générations. Derrière cette anxiété perce évidemment la crainte d'un désordre social, l'hostilité à l'athéisme républicain. La querelle de la science résume ou annonce toutes les divergences des débuts de la Troisième République, suffrage universel, école obligatoire, gratuite et laïque, bientôt affaire Dreyfus et séparation. Mais les positions des uns et des autres manquent de cohérence. Dans « La lutte pour la vie », Daudet prolonge la carrière criminelle de son Paul Astier, ce personnage de l'immortel, et il s'inspire d'un fait divers déjà ancien qui a beaucoup agité l'opinion française. Ce fait divers remonte à 1878, c'est l'affaire Barré-le-Bièze, du nom de deux étudiants, deux bachilliers, qui avaient assassiné une logeuse en garnie en se réclamant de Darwin. Cette affaire avait beaucoup frappé les esprits à l'époque. Daudet rapporte dans la préface de sa pièce « La lutte pour la vie » qu'il avait eu l'intention de consacrer à ces deux d'Arnoux, voilà Barré le jour de son arrestation, qu'il avait eu l'intention de consacrer un roman à ces deux assassins intitulé « Deux jeunes français de ce temps ». Mais qu'il avait abandonné ce projet après l'apparution de la traduction française en 1884 de « Crime et châtiment » de Dostoevsky, insurpassable en matière d'assassinat d'une vieille inutile par un étudiant féru de doctrine moderne. L'affaire Barré-Lebièze était un fait divers assez ordinaire. Le 6 avril 1878, la veuve Gillet, loueuse de garnie, avait été assassinée de manière sauvage. Attirée dans un piège par ces deux jeunes gens de 25 ans, elle avait été assommée de deux coups de marteau par Barré, puis démandrée par Paul Lebièze. Ces deux provinciaux, c'était des bacheliers originaires d'Angers, étaient montés à Paris pour entrer à la faculté. Paul Lebièze était étudiant en médecine, c'est lui qui a été chargé de découper la veuve. Aimé-Barré était un étudiant en droit qui tenait un cabinet d'affaires rue d'Audeville. Le crime réveilla les angoisses de la bourgeoisie face à la démocratisation de l'école. La jeunesse sortait trop vite de sa classe, passait le bac, montait l'échelle sociale sans faire d'étape, suivant le titre d'un autre roman, le roman le plus connu de Bourget, L'Étape de 1902. Ces jeunes gens étaient des déracinés, comme les qualifiera Barrès, inspirés par la même affaire lorsqu'ils mettent un étudiant assassin dans son roman de 1897, Les déracinés. S'il se fait divers à tant marquer les esprits, c'est non seulement que le biaise a invoqué les théories de Darwin pour justifier son acte durant l'instruction, mais surtout parce que, entre le crime et son arrestation, il a donné une conférence au quartier latin sur le darwinisme et l'Église, conférence dans laquelle il exposait la théorie de la concurrence vitale, conférence du 11 avril 1878. L'assassinat est donc apparu comme un cas de darwinisme appliqué. Lors du crime, du procès qui se teint en juillet 1878, Darwin fut cité par tout le monde. L'acte d'accusation évoqua sa conférence. Le président lut des extraits de cette conférence contre le christianisme, affirmant que science et religion étaient inconciliables et défendant l'idée que les forts devaient éliminer les faibles. L'avocat de Barré et l'avocat de Lebièze mentionnèrent la lecture de la ruine, eux, comme une circonstance atténuante pour leurs clients dont ils firent des victimes du livre, selon une thèse qui courait beaucoup depuis un article célèbre de Jules Vallès. C'est ce que Paul Bourget appellera l'intoxication littéraire. Ce sont des intoxiqués littéraires. Mais le plaidoyer des avocats eut peu de succès. Ils furent condamnés à mort et exécutés le 7 septembre 1878. Daudet rappelle expressément cette histoire dans son drame. Deux amis de collège, éduqués, intelligents, seulement la dent longue et darwinistes jusqu'à la moelle. Le fort mange le faible. Voici ce, je ne dirai pas, c'est la préface très idéologique de Daudet à ce drame. Je vous dis qu'appliqués, ces théories de Darwin sont scélérates parce qu'elles vont chercher la brute au fond de l'homme et réveillent ceux qui restent à quatre pattes dans le quadrupède redressé. C'est l'un de ces personnages qui dit ça dans la pièce et puis il le commente longuement. J'ai seulement voulu mettre en scène quelques spécimens de cette race nouvelle, de petits féroces à qui la formule darwinienne de la lutte pour la vie sert de prétexte et d'excuse en toutes sortes de vilainie et d'infamie, etc. Ce type-là n'existait pas chez nous avant la guerre et on voit bien que ce type-là est associé au culte républicain de la science. Le fort mange le faible, je vous laisse lire si vous voulez. Le personnage de ce Paul Astier se réclame donc d'un darwinisme primaire, je le cite, et puis en affaire, il n'y a pas de sentiment, c'est la loi de Darwin qui gouverne, extermine-moi ou je t'extermine. Anatole France dans son compte-rendu de cette pièce tenta de sauver Darwin comme il avait défendu la science. Se le biaise, en somme, se souciait fort peu de Darwin mais il appartenait à l'espèce effrayante des assassins lettrés. Le même jour paraissait un compte-rendu de Brunetière dans la revue des Deux Mondes et lui insistait en revanche sur les dangers de la doctrine. le vrai danger de la doctrine darwinienne, c'est qu'en raison de la connexité de la lutte pour la vie et de la sélection naturelle, avec la persistance du plus apte, la cause du progrès allère aujourd'hui de se trouver enveloppée dans le droit du plus fort. Et c'est à ce sophisme qu'il fallait s'attaquer. Ne lisais-je pas récemment encore cette phrase étonnante ? Les adultes travaillent et reproduisent quant aux enfants et aux vieillards. Leur âge, les forces à vivre dépend des adultes. Ils constituent le poids mort de la société. Brunetière voit donc dans le darwinisme le danger d'un nouveau droit du plus fort, suivant le raisonnement de Raskolnikov, supprimant la vieille usurière de crimes et châtiments, poids mort, existence inutile. Le rebondissement suivant, sur lequel je passerai très vite, puisque cette querelle a de multiples épisodes, est à propos des cours que Brunetière donne durant le même automne de 1889 à l'école normale supérieure. Ce sont ses fameuses leçons sur l'évolution des genres dans l'histoire de la littérature. Il est anti-darwinien en morale, mais il est darwinien en critique littéraire et il applique à la littérature les théories qu'il refuse au nom de la morale. Contradiction que France ne manquera pas de souligner. Son ambition, c'était de se faire le théoricien de la littérature, voici ce qu'il dit dans la préface de cet ouvrage. D'une manière à la fois un peu étroite et un peu présomptueuse, nous pourrions dire qu'à la critique fondée sur les analogies qu'elle présente avec l'histoire naturelle de Geoffroy Saint-Hilaire et de Cuvier, nous nous proposons de voir si l'on ne pourrait pas substituer ou ajouter pour la compléter une critique à son tour qui se fonderait sur l'histoire naturelle de Darwin et de la quelle, etc. Son objectif en théorie des genres, c'est donc de se demander s'il y a un processus d'engendrement s'il y a un des genres littéraires et chronologiques ou bien généalogiques, s'il existe des lois d'évolution et pour lui, évidemment, suivant cette formule qui est restée très célèbre, un genre né, grandit, atteint sa perfection, décline et enfin meurt. Ce programme grandiose de critiques scientifiques s'effondra bientôt, mais la querelle avec France se poursuivit à propos de la publication de ce cours dont Anatole France souligna les contradictions. Brunetière était donc anti-darwiniste dans la querelle de la science, mais au même moment, sa théorie de l'évolution du genre était plus ou moins darwinienne, tandis que France, de manière contradictoire, se réclamait à la fois du darwinisme et du subjectivisme. L'incohérence de l'un et de l'autre peut sans doute être résolue chez France par son dilettantisme, chez Brunetière par son dogmatisme. Son darwinisme critique lui sert à établir une norme suivant laquelle juger la littérature mûre ou décadente, alors qu'en morale, c'est justement l'abolition des normes par le darwinisme qui l'épouvantait. Si Brunetière pouvait être à la fois darwiniste comme critique, anti-darwiniste comme moraliste, c'est qu'il était avant tout un dogmatique, tandis que France était un relativiste. Sans doute aurait-il fallu parler encore de Zola, mais pour boucler mon petit tour du darwinisme littéraire, je reviens pour finir à Proust. On a noté, j'ai noté, l'importance de crimes et châtiments dans cette histoire, pour doter, pour bourger, pour la crainte inspirée dans la bourgeoisie par le darwinisme social. Une génération plus tard, on peut aussi constater chez Proust que cela est bien terminé. Dostoyevsky est très présent dans la recherche du temps perdu, mais la vision est tout autre, elle n'est plus du tout polluée par ce débat idéologique. Proust souligne au contraire l'unicité du monde de Dostoyevsky dont tous les personnages, dit-il, révèlent des aspects vrais de l'âme humaine. Ce qui m'assomme, c'est la manière solennelle dont on parle et dont on écrit sur Dostoyevsky. La sélection naturelle, la lutte pour la vie, la persistance du plus apte semblent avoir cessé de faire peur, en tout cas dans la recherche du temps perdu. Restent des tics, des mots, des modes de langage, et j'ai dit que Proust y était extrêmement sensible, comme quand les Simonnets, les parents d'Albertine, emploient le mot sélection. Pour dire du golfe de Fontainebleau qu'il était élégant, elle déclara « c'est tout à fait une sélection ». Ce qui appelle ce commentaire du narrateur « sélection », même pour le golfe, me parut aussi incompatible avec la famille Simonnet qu'il le serait accompagné de l'adjectif naturel avec un texte antérieur aux travaux de Darwin. Je vous remercie. Applaudissements ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada